Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Star Stable où je vais vous emmener avec moi pour un re-débourrage de Fast Pee. Parce que Fast Pee était déjà débourré, mais ça s'est très mal passé, il y a une sombre histoire. Je vous en parlerai dans une autre vidéo si vous voulez suivre notre évolution et notre progression. J'ai donc décidé de lui faire un nouveau débourrage avec plus de respect afin de lui aussi donner de la sérénité. C'est un beau quarter que je fais vivre au paddock avec les autres chevaux. Il est rentré au box la nuit en cas de mauvais temps ou de froid. Je trouve ça important de le faire vivre avec ses congénères afin qu'il ne perde pas son instinct et qu'il ait aussi son éducation faite par les autres chevaux. Allez, nous allons aller le voir, je ne vais pas arriver trop par derrière pour ne pas le surprendre. Fast Pee est un très beau quarter horse de tout juste 5 ans, de robe palomino avec 3 balsanes. Il vient d'une écurie très peu scrupuleuse qui ne font que du commerce de chevaux comme ça. Ils n'en prennent pas spécialement soin et leurs méthodes ne sont pas des meilleures. Mais je vous en parlerai plus tard parce que là ce n'est pas le sujet. Allez, je vous emmène donc pour Fast Pee avec moi. J'ai équipé Fast Pee d'un beau zale et je me dirige vers le rond de linge. Je l'ai déjà brossé et curé les pieds. Ce cheval je l'ai aussi déjà manipulé avant de commencer vraiment son débourrage afin qu'il soit habitué. Il sait donc convenablement marcher en main, accepte d'être brossé, curé les antérieurs, bon les postérieurs nous avons encore du mal vu qu'il essaye de taper. Il va donc falloir faire preuve de patience et de persévérance ainsi que de fermeté sans être sévère. Je veux rester à l'écoute de mes chevaux. Je vais donc commencer dans le rond de linge en liberté comme ça, puis avec le tapis, puis la selle et si tout se passe bien, monter dessus au pas et au trop. A savoir que Fast Pee a déjà été monté dans tous les cas. Comme je vous le disais, Fast Pee a déjà été monté. Il est débourré monté aux trois allures, il s'est un peu sauté mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un nouveau débourrage pour effectuer un travail serein, posé et très calme. Qu'il n'y ait pas besoin d'intervenir à chaque fois et que le cheval soit bien dans sa tête. Je commence donc comme ça, je vais vous montrer à chaque fois une seule main, puis que je ferai la même chose aux deux mains. Je vais donc d'abord travailler à la voix. Fast Pee, trotter. Bien. Je lui fais aussi comprendre quand c'est bien. Fast Pee, opa. Nous n'allons pas inclure le galop dans le travail aujourd'hui. S'il part au galop, ce sera involontaire et ce sera à moi de trouver la solution, afin qu'il soit calme. Mais je pense que pour le moment il sera calme, on verra avec le tapis puis la selle. Je vais faire une étape quand il se l'aura la selle. Avant de monter, je le marcherai bien en main. Fast Pee, opa. Très bien ça. Fast Pee, arrêtez. Très bien. Et opa. Pour le moment, Fast Pee se comporte très bien. Je vais donc changer de main et pouvoir ensuite effectuer la suite du travail. Je pense à caresser après chaque session, qu'il comprenne que ce qu'il fait est correct. Je vais donc aussi équiper Fast Pee maintenant du tapis. Je le marche aussi un petit peu en main, qu'il s'habitue. Même s'il connaît déjà qu'il se réhabitue. J'aime vraiment prendre le temps avec mes chevaux, les répéter les exercices. Après tout, pour apprendre les bonnes choses à un cheval, il faut avoir notre propre remise en question. Si on a un doute, ne pas hésiter à se faire aider par un professionnel et demander conseil. Si la méthode ne marche pas, de changer de méthode. De bien savoir si nous sommes trop fermes, pas assez fermes. Que nous ne récompensons pas assez ou si nous nous faisons un peu marcher dessus. Il faut s'adapter vraiment à nos chevaux. Il faut aussi faire en fonction de son humeur, de son état de fatigue, de ce qu'il a fait la veille s'il est courbaturé. Prendre en compte son lieu de vie et ses alentours. Plein de choses qui rentrent en compte pour avoir quelque chose de correct avec son cheval et se remettre en question. Si nous faisons une erreur, ce n'est pas grave, l'erreur arrive à tout le monde. Le principal est de se corriger et d'avoir la bonne remise en question. Attention néanmoins, des fois qu'on a la bonne méthode, il faut savoir être sûr de soi. afin de ne pas transmettre le doute au cheval. Disclaimer, nous sommes quand même sur Star Stable. N'allez pas tenter le diable avec vos chevaux en réel. Demandez vraiment toujours conseil et faites vous aider pour les débourrages de vos chevaux en équitation réelle. Après avoir bien marché Faspi en main, j'exécute les mêmes exercices que précédemment sans le tapis, avec le tapis. Oh oh oh. Je rassure Faspi afin qu'il n'ait pas besoin de paniquer, qu'il comprenne qu'il puisse être serein, que rien de mal lui arrivera. Je ne ferai jamais de mal à un cheval. Oh oh. Il commence quand même à se calmer. Il redescend dans son attitude, signe de sérénité. Il est non moins un petit peu à l'affût de ce qui peut se passer à l'extérieur, j'ai du mal à le concentrer. Je vais donc demander plus de transition, afin qu'il reste avec moi et bien concentré. Nous devons entre guillemets être connectés tous les deux. Faspi au pas. Bien. Autre haut. Et voilà, super. Je vais donc continuer dans ce sens là, puis à l'autre main. Et ensuite, nous passerons à l'étape de la selle. Hop là. A nouveau, je caresse Faspi, puis je vais le marcher en main. Avant de monter dessus, je vais resserrer gentiment la sangle, puis je resanglerai une dernière fois avant de monter. Comme tout à l'heure, je prends le temps de bien le marcher en main convenablement. C'est très important. Je vais effectuer ce genre de séance pendant plusieurs jours, mais si la suite vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'irai ensuite après la séance, hors caméra, parler à Josh, afin qu'il me donne de nouveaux conseils et m'apporter une progression, pour même me coacher avec ce cheval. Je pense que ça peut être un bon cheval, d'ailleurs il n'y a que des bons chevaux. Chaque cheval est bon à quelque chose dans sa discipline. C'est les cavaliers qui sont mauvais. On ne peut pas dire d'un mauvais cheval, on ne peut pas dire qu'au cheval est mauvais si on n'a pas tout essayé avec lui, de trouver sa discipline. Allez, après l'avoir marché encore en main à nouveau dix bonnes minutes, je vais me mettre au centre de la carrière pour me mettre à cheval. Je ne travaillerai qu'au pas et au trop, comme tout à l'heure, pas de galop. Après avoir vérifié la sangle, je me mets à cheval. Je peux me rendre compte que j'ai fait une erreur. J'aurais dû mettre un casque au lieu d'un chapeau. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je laisse donc gentiment Faspi marcher Rennes Longues un peu dans tout le rond de longe, qu'il puisse s'habituer à mon poids. Après de l'avoir bien marché, je m'installe sur la piste et je vais commencer à demander quelques petits arrêts. Oh, après chaque arrêt, une caresse. J'essaye également d'y inclure ma voix en plus des pressions de jambes, ce qui l'associe à la pression de jambes à une allure supérieure ou inférieure, ainsi que des légères pressions avec mes mains sur les rênes. Pour exécuter une pression, je lève légèrement les mains et ferme un peu plus mes doigts. Dès que c'est fait, je relâche immédiatement. Après avoir demandé divers arrêts, je vais pouvoir commencer à trotter. Faspi au trop. Bien, et je le caresse. Faspi au pas. Bien, et au trop. J'ai quand même de la chance que ce cheval ait déjà été monté. Ça va me passer toute la tâche où il va paniquer, etc. Ou alors ce sera moins fort. Faspi au pas. Bien, arrêté. Bien, je demande un petit pivot à Faspi pour le changer de main. Et repart de suite au pas. Je lui fais une bonne caresse parce qu'il s'est montré très coopératif. Et au trop. Je peux voir qu'il a quand même de belles allures. Qu'il a des allures relativement posées quand il est bien dans sa tête. Faspi au pas. Et au trop. Je vais donc continuer tout ce petit bout de séance dans mon coin. Et je vous retrouve après. Après cette séance, après l'avoir caressé. Je vais aller m'en occuper, le brosser, etc. Si vous voulez en savoir plus sur Faspi, sur son histoire, son passé. Et que vous voulez suivre notre progression, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cela me permettra de savoir si ça vous intéresse ou pas du tout. Donc voilà pour le premier redébourrage de Faspi. Mais nous ne sommes pas encore rendus à galoper. Je vais finir de m'en occuper puis le remettre au paddock. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501